Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Tour de France 2018. Étape par étape avec l'équipe Loto Soudal. Après l'étape 1, direction l'étape 2. On va juste écouter le directeur sportif. Et donc direction la roche sur Lyon, la préfecture de la Vendée, pour ceux qui ne savaient pas. La préfecture de la Vendée qui accueille le Tour de France pour cette belle étape au départ de Mouillon-Saint-Germain. Comme d'habitude, toujours une petite présentation des favoris. Marc Cavendish, Peter Saganard de débat. Et n'oubliez pas, en cours d'étape, bien évidemment, la question qui peut vous faire participer au tirage du soir si vous trouvez la bonne réponse. Et puis même pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse hier, bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était bien évidemment depuis 2011 que le Tour de France n'a pu démarrer de Vendée. Et même la victoire en plus de Philippe Gilbert, c'était au monde des Alouettes. André Greppel, on va le prendre, même si on peut peut-être jouer un maillot à poids. Est-ce qu'on peut jouer un maillot à poids ? Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. C'est incroyable que les sprinters ne se discutent pas la victoire d'étape aujourd'hui. Bah, on peut envoyer, ouais, attendez, je vois Martinski, bah pourquoi pas. Pourquoi pas envoyer Thomas Spartinski dans l'échappé, qui a gagné, on s'en souvient, une petite étape sur la Volta, qui a été, qui s'était montré sur la Volta, Thomas Spartinski, qui avait gagné même une étape sur la Volta, même deux, il me semble. Thomas Spartinski, c'est parti donc, premier... Premier échappé pour la team l'auto-soudale, avec Thomas Spartinski, le coureur polonais. On va voir si ça contre. Allez, en tout cas, il roule. Allez, 30 secondes, ça laisse... Ça laisse partir, ça laisse partir. Je ne veux pas de peloton qui laisserait un petit bond de sortie. En fait, surtout pour le point du grimpeur. On prend la tête du général virtuel, mais ne nous enflammons pas, l'étape est encore... Et Martinski qui est toujours échappé. Toujours pas de contre, toujours pas de contre à l'arrière pour Thomas Spartinski. Une étape quand même très intéressante, quand même, pour ses coureurs. Je sens qu'on va virer en échappé solitaire, avec Thomas Spartinski. Une belle étape quand même. Qui s'annonce, c'est Thomas Spartinski qui est seul en tête. Allez, bon... Ouais... Faut bien quand même qu'on roule, quand même, parce que bon, Martinski, qui est quand même pas dangereux, comme le mot général. Une vingt pour l'instant pour Martinski, c'est plutôt bien parti. À l'aise dans les bosses, dans l'école et sur le plat, il ne lui manque qu'une bonne pointe de vitesse en cas d'arrivée à plusieurs. Une vingt-huit pour l'instant, Thomas Spartinski. Bah, ils roulent, hein, ou alors ils attaquent quelqu'un, hein. Ça va bruiti, ce mec. Allez, Martinski, toujours échappé. Allez, on va juste emporiser un petit peu, Thomas Spartinski, en échappé solitaire, pour cette très longue étape qu'il attend, pour Thomas Spartinski, le coureur polonais de l'équipe Loto-Soudal. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Et qui a déjà deux minutes d'avance. Le break n'est pas encore fait. Allez, ça relance avec Jack Bauer et Daniel Os. Et Yonofrid aussi. La roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Allez, le groupe A3, qui devrait normalement nous rejoindre. On échappé à quatre roues, du coup, qui va se développer avec Jack Bauer, on s'en souvient. Le malheureux de Nîmes, Yonofriddo et Daniel Os. Ça peut être une vraie belle échappée. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, les gars. J'ai l'impression que ça roule. Fabien Grelier qui met à rouler. Mais bon, si on veut jouer quand même des points de la montagne... Postelberger qui va... Ouh là, par exemple, je pense pas que ça, ça laissera partir. Est-ce que là, ça ferait quand même deux coureurs de l'équipe de l'équipe, comment ça s'appelle ? Ouh là, Vendemar qui s'en va. Surtout, il y a trois bourrants en tête. Là, ça va être un petit peu compliqué. Ça, Vendemar qui attaque. Ouh là, début d'étape à s'enflammé. Le parcours est pas vraiment favorable à une échappée en solitaire. Tu devrais peut-être attendre le contre pour unir vos forces. C'est parti. On va pas collaborer là. Ça attaque derrière. Thomas Spartinsky qui va à son employé là. Elle s'est rentré dans l'ordre, tout ça. Allez, c'est tout le monde rentré. Une minute. Une minute pour Thomas Spartinsky. Avec Alfredo. Oh, attention, Thompson. Ça paraît que Tim De Klerk. Mark Solaire. Oh oui, là, ça va jamais partir. Ça paraît que les mecs, là, ils se contentent juste. Parce que là, une échappée à 10, déjà, ça peut aller loin. Attention, une échappée à 10 peut aller loin. Et ils vont essayer de rentrer sur le GAC. Ah, si ça rentre sur le GAC, ça peut être bien. Ils vont rentrer sur le GAC. Puis ensuite, ils vont nous laisser partir, je pense. Du coup, ça va être une échappée à 9. Ouais, une échappée à 9. Une échappée à 9 qui va donc se développer. Allez, allez. Allez, allez. Ils sont rentrés. Et ça va, nous... Ça va, nous, ils sont rentrés. Bah, non, ça laisse pas partir. Ça laisse pas partir. Attention. Attention à cette descente. Attention à cette descente. 50, ouais, il y a 50 secondes. Mais qu'est-ce qui roule à fond ? Mais pourquoi roule-t-il à fond ? Je comprends pas. Je comprends pas. Allez, un peloton très étiré, comme d'habitude. Oh là là. C'est qui c'est qui roule ? Qui c'est qui roule ? Là, c'est Katusha qui roule. C'est Katusha qui roule. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Une échappée à 9 qui s'est donc développée avec Thomas Swartinski. Il fait rouler ses équipiers car il trouve sûrement l'échappée trop imposante. Si tu te sens fort, attaque pour former un groupe plus petit. Ah oui, mais ça collabore pas. Ça collabore pas. Et Martinski qui va lancer un contre. Ah, il va relancer encore Thomas Swartinski. Allez. C'est pas mal ça pour Martinski. Mais là, on a plus l'impression de se faire niquer qu'autre chose. Ah, il faudrait que ça rentre là pour que Martinski puisse s'en aller. Ah, ça, ça roule. Et Martinski qui va... Il va prendre du champ. Du coup, Thomas Swartinski... Bon, ça m'étonnerait que ça relance. Martinski dans son cycle quand même de baroudeur quand même. Et qui pourrait aller prendre le premier point de ce tour de France, c'est d'être meilleur grimpeur. Eh oui, parce qu'on n'en parle pas. Le classement du meilleur grimpeur qui peut être un objectif quand même pour Thomas Swartinski. Marc Swartinski qui roule, ouais. Ah, mais Marc Swartinski c'est peut-être pour protéger un petit peu tout le monde. Parce qu'on regarde, on laisse partir Thomas Swartinski. Ce n'est pas un danger pour tout le monde. Alors qu'on est à 5 km du sprint intermédiaire. Et Thomas Swartinski le sait. que ce point de la montagne va être très important pour lui. Attends, c'est le début d'étape qui est quand même très animé. À la côte de Boussaug. Droit qu'il met à 3-1%. Toujours Thomas Swartinski devant. Il n'a qu'un point à aller chercher. Ça serait bien que ça laisse partir quand même Thomas Swartinski. Allez, un petit peu de bleu pour donner un peu de forme. Allez, une 5. Une 5, j'ai... Je pense qu'après les grimpeurs, le peloton va laisser la poursuite à néant. Et Thomas Swartinski va être le maillot à poids. Premier maillot à poids de ce tour. Thomas Swartinski le polonais. Allez, on prend un peu de bleu pour tenir jusqu'au rond de la côte. Parce qu'après, ça va être du plat. Allez, Thomas Swartinski, premier, meilleur, grimpeur. Et là, est-ce que la poursuite va se poursuivre ? Je ne pense pas. Parce qu'ils n'ont pas de points. Ils n'ont pas de points à prendre les mecs. Ça ne devrait pas rouler dans un moment le peloton. Et pourtant, c'est les directs énergies qui roulent. Mais bon, ils sont un peu cons. S'ils n'ont qu'à envoyer un mec dans l'échappé, quoi. On passe devant ces camions. Qui ressemblent beaucoup à des camions à Scania. Ceux qui connaissent. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ces cons qui roulent, quoi. Sérieux. Ils ne veulent même pas laisser partir un mec en solitaire, quoi. Faut qu'ils arrêtent de rouler, hein. Faut vraiment qu'ils arrêtent de rouler, hein. Regardez, regardez. Même au régulateur, je n'arrive pas à prendre de temps. C'est un truc de malade. Ah, franchement, ils sont casse-couilles, il y a quand même ce peloton. Ils sont vraiment casse-couilles, hein, quand même, de ne pas laisser partir. Juste un mec qui est parti juste prendre son point, là. Une meilleure grimpeur, là. Faut être vraiment con. Faut être vraiment con pour s'appeler Direct Energy. Ils sont déconnés, aussi. Tentative de contre-attaque. Allez, enfance, Chavanel, voilà, ça y est, ça y est, voilà. Ah, ben, enfin, ça y est, enfin, pour l'échapper, enfin, c'est Direct Energy. Eh, ça y est, enfin, ça y est, 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 voilà. Ah, là, ça y est, 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 ça y est. Je vais le laisser rentrer. Ah, moi, à l'heure, moi, à l'heure. On va passer la barre de la minute d'avance sur le peloton. Enfin, il faut attendre presque 50 km pour... J'ai bien presque 50 km, oui. Environ. Allez, hop, Chavanel. Ça, ça peut être pas mal. Hop, Martinski, qui lui prend le relais. Voilà un pur rouleur. Attention à ne pas le laisser seul devant. Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. Voilà, ça y est, ça se développe. Enfin, cette petite échappée. Et... Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Allez, allez, allez. On continue, les gars. On continue. Un gros tempo, là, de Chavanel. Vous avez une trente d'avance sur le peloton. Ça sent le bon coup. Allez, ce soit passé. Et il est en train de plus me tasser qu'autre chose, assis-moi, Chavanel. Je vais prendre un relais. Il a demandé ses équipiers de gérer l'écart. Il veut sans doute jouer la victoire au sprint. J'ai fait un effort conséquent au début, à la fin. Allez, c'est-à-dire, je vais prendre un petit relais. Allez, c'est-à-dire, je prends des courts relais avec Sylvain Chavanel, parce que là, on ne va jamais tenir. On ne va jamais tenir. Allez, on va juste... Il faut juste que je me repose un peu, là. Oh, les Wontis, putain. Ah oui, on les avait oubliés aussi, ces Wontis, là. Putain. Oh là là, et ça y est, les Wontis, là, qui me manquent encore de me casser les couilles, là. Oh, mais il faut qu'ils arrêtent, les Wontis, là. Ça ne sert strictement à rien ce qu'ils font. Ça ne sert strictement à rien ce qu'ils font. Ça ne sert strictement à rien ce qu'ils font, les Wontis, ça va... Ils vont suiser plus que tout, là. Mais ils sont cons, ces Wontis. Ils ne veulent même pas les laisser développer cette échappée, quoi. Abrutif, Wontis, là. Sérieux. Regardez-moi ces abrutis de Wontis. Regardez-moi ces abrutis de Wontis, sans déconner. C'est bien, c'est bien des fils de pute, et pourtant, je les apprécie bien, les Wontis. Pas-Squollonne, surtout, qui est en train de rouler. Et Martinski, ouais, c'est du coup, c'est Chavanet qui va virer tout seul. Il a dit à ses équipiers de rouler. Il veut sûrement placer un gars devant pour l'aider ensuite dans le final. Ça ne s'est pas après, ce sera qui le mec. Mais bon, Martinski va se faire reprendre à 122 kilomètres de l'arrivée. Allez, c'est aussi ces abrutis de Wontis. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. Allez, ça y est. Les AG2R qui vont s'y mettre aussi. Allez, Martinski, c'est un peu celui qui tient la route. C'est impossible que ça tire et qu'il tire la route. Impossible de prendre une échappée sur cheveux, quoi. Sérieux. Allez, Martinski, bon. On va dire qu'il a eu le sentiment du devoir accompli. Et là, dès qu'ils vont reprendre, voilà. Ça va arrêter de rouler. Bah bon, hé, hé. Hé. Piste de pute. Sans déconner, sans déconner. Ces connards, là. Ah, ça y est, Luano Fredo. Qui a décidé de se replacer, là. Du coup, hé, hop, c'est parti. Et nous, on n'a personne aussi à l'avant. Donc, du coup, on va y aller, nous aussi, hein. Et nous, on va envoyer Thomas De Gein dans l'échappée. Thomas De Gein, le coureur d'équipe. L'auto-soudal. Oh, et deux coureurs, carrément. Avec, euh... Euh... Guillaume Van Kassblug. Allez, Thomas De Gein, ton bon rouleur qu'il est. Normalement, ça devrait aller, normalement, le plat. Allez, ça y est, enfin, l'échappée pourrait enfin se développer. Il fallait juste attendre Thomas De Gein, le coureur d'équipe. L'auto-soudal. Et deux volantis. Pour qu'enfin, cet échappé puisse prendre forme. Il y a quand même des bons baroudeurs. Van Kassblug. Yohann Offredo, Sylvain Chavanel. Et Thomas De Gein. Le ton est 2,48. Une minute, hein, toujours. Et De Gein, impressionnant. Quand même, sur le plat, il revient à une vitesse phénoménale. Thomas De Gein. Encore l'équipe l'auto-soudal. On est quasiment... Yohann Offredo fait un très beau boulot. Et Guillaume Van Kassblug. De 52. De 52, quand même, le peloton, ça n'est pas des masses... De 50. Ça va être un groupe A4, hein. Un groupe A4 avec... Allez, c'est parti. Ouais, mais bon, on s'en fout, nous. Ah, ça ne veut pas trop collaborer. Nous, il faut qu'on récupère un peu. Bon rouleur, avec un punch pas trop mauvais. Il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin, car il ne va pas vite au sprint. Et Van Kassblug qui va rentrer. Du coup, on aura donc une échappée A4. Avec Thomas De Gein. L'onofredo et Guillaume Van Kassblug qui est vraiment limite à 3 minutes. Donc, du coup, le peloton, le peloton principal. Il prend des bons relais, hein. Il prend des bons relais. S'il veut prendre des points pour le maillot vert, il doit s'échapper. Alors, elle se mette dans la roue de Guillaume Van Kassblug. J'ai juste un truc, hop. Et échappé qu'il va donc prendre forme. 3 minutes 10. Il faut se mettre comme ça. Le régulateur. Et 21-15 but qui va prendre un relais, hop. Avec un bel et fort, tout le reste de Guillaume Van Kassblug qui prend un bidon. Ouais, il y a une petite émission qu'on ne voit pas. Par exemple, pour nos coureurs. Tu n'as pas un peu que ça fasse que si. Ah, la face cachée. La face cachée du jeu. Mais bon. Allez, hop. De Guillaume Van Kassblug qui va prendre le relais. Il va emmener un bon petit bout. De Guillaume Van Kassblug. Directement dans la roue de Guillaume Van Kassblug. 5 points de chez Quickstep, notamment. Ça va falloir accélérer le rythme. Ton équipe a commencé à mettre en route derrière. Bien, ça récupère un peu de bar. Avec 98 bornes de l'arrivée, 98 bornes plutôt de l'arrivée. Je prends le comptage suisse. On peut changer un petit peu. Hop. Hop. Bon, on reprend notre bleu. Allez, Offredo et Van Kassblug qui vont être pas mal. Sylvain Chavanel qui vient là. Thomas de Guillaume Van Kassblug. Bien, Offredo et Van Kassblug qui ont une belle échappée de 4 très bons baroudeurs. Ah, c'est Van Kassblug qui va prendre le relais. Je sais pas si c'est une impression, mais Chavanel ne veut pas trop collaborer. J'ai l'impression qu'il fait un peu moins de relais. Pourtant, c'est un très bon baroudeur. On va juste demander. Voilà, Van Nander qui protège Grappel, c'est tout à fait normal. Allez, 93 qui va être l'arrivée. 93 kilomètres. Pour 4 emmences, Guillaume Van Kassblug, Johan Offredo, Thomas de Guillaume, et Sylvain Chavanel, on va arriver très prochainement à la zone de ravitaillement je vais demander à tout le monde de prendre le son à vitaux de bleu pas d'avance rapide c'est vrai, pas d'avance rapide pas du tout d'avance rapide interdit vos avances rapides un petit peu le petit réflexe que j'ai allez hop il aime bien faire relancer un petit peu cet échappé on va vider notre ravitaillement même si je sais pas si ça sert vraiment à grand chose mais bon voilà, on arrive à le début de ravitaillement hop là et on approche Sylvain Chavanel donc qui roule ça roule désormais 89 qui viennent de l'arrivée essayez un petit peu et ça roule bien ce groupe toujours de 54 à 70 un quand même pour cet échappé toujours de 57 d'avance tes compagnons d'échappé ont l'air de vouloir accélérer le rythme ouais Sylvainet qui veut qu'en fait un peu moins on fait un peu moins et de gain qu'on fait un peu plus on s'est échappé encore de très bons baroudeurs comme je l'ai précisé on va revenir justement euh bah on va peut-être commencer avec la question on va faire la question du jour dans un peu moins de 10 kilomètres un peu moins de 10 kilomètres on va avoir la on va commencer la question du jour on va faire plutôt la question du jour ça roule bien ça roule vite ici on a traversé de cette localité vendéenne Fredo qu'on fait un petit peu plus peut-être que les autres ça ça peut permettre quand même il va échapper quand même de bien pouvoir collaborer et ils reprennent du champ 3 minutes 3 minutes pour s'être échappé je crois que Sylvainet ne peut plus trop collaborer il y aurait qu'il se passe bien dans ce groupe il faut environ compter à peu près jusqu'à 10 quoi le gain qui prend des bons relais très bon coureur de l'équipe plutôt soudal on va parler quand même de Sylvain Chavanel et de Thomas de Ghent Sylvain Chavanel quand même qui doit bien connaître quand même cette région lui qui est originaire de Poitiers allez Van Kersbu qui prend le relais à Thomas de Ghent pas trop en faire Sylvain Chavanel qui se relance en danseuse là Sylvain Chavanel en danseuse là et justement alors hop ça va préparer je pense ce sprint intermédiaire ce qui fait un bon petit effort là et on va passer alors que là je vais juste mettre mon oreillette juste pour pour demander à Marcel Syberg de protéger André Greppel et Van Endert protéger Tige Benoute hop Van Endert qui va protéger Tige Benoute Tige Benoute et Marcel Syberg qui doit protéger André Greppel voilà c'est parfait tout ça donc je vais juste hop 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 voilà j'ai juste un petit peu et on va être parti donc pour pour la question donc la question du jour pour la question du jour donc qui va vous permettre de remporter la fameuse carte PSN ou Xbox Live qui est en jeu d'une valeur minimale de 10 euros la question elle concerne justement quelqu'un de l'échappé et vu que c'est son dernier tour de France ça concerne Sylvain Chavanel sa question c'est donc hop il faut juste que je cale alors que hop Thomas Hagen qui prend un bon petit relais bien sympathique elle va concerner Sylvain Chavanel cette question alors qu'on passe ici une jolie petite mairie parce qu'il est un peu sur ses terres Sylvain Chavanel préparez vous quand même à la question 63 km de l'arrivée on va être bientôt sprint intermédiaire allez la question les amis pour Sylvain Chavanel pour Sylvain Chavanel en quelle année Sylvain en quelle année Sylvain Chavanel a-t-il porté la dernière fois le maillot jaune du du tour de France en quelle année Sylvain Chavanel a remporté le maillot jaune et bien en quelle année Sylvain Chavanel a-t-il gagné le tour de France attention le générique attention top top allez vous avez jusqu'à fin de la journée pour répondre jusqu'à à cette question en quelle année Sylvain Chavanel a-t-il remporté le tour enfin en quelle année Sylvain Chavanel a-t-il porté la dernière fois le maillot jaune sur le tour de France un petit à 10 il avait gagné deux étapes cette année là donc j'espère que cet indice pourra bien être utile pour vous Guillaume Vontiers qui est bien dans l'échappé Chavanel Johan Ofredo qui sont bien là donc la question elle est simple en quelle année Sylvain Chavanel a-t-il remporté la dernière fois le maillot jaune du tour de France je vous ai même donné un tout petit indice il avait gagné deux étapes cette année là nous sommes à 3 km du sprint intermédiaire avec Sylvain Chavanel avec Yon Ofredo Thomas de Guent et André Greppel normalement Chavanel est assez rapide quand même au sprint si sprint s'il y a il y a deux qui mettent du sprint Thomas de Guent qui va emmener il faudra qu'on se prépare aussi pour André Greppel également parce que sprint ne va pas tarder à arriver sprint désonné Thomas de Guent qui va rouler après on va aller prendre la main avec Greppel allez Ofredo qui réajuste son casque avant de sprinter Yon Ofredo ils sont en supériorité numérique les comment ça s'appelle les Wonti et Chavanel aussi qui est bien Sylvain Chavanel qui va peut-être remporter ce sprint non c'est bon qui a ce bug devant Sylvain Chavanel Yon Ofredo et Thomas de Guent on va aller prendre la main avec André Greppel est-ce que ça va vite arriver Arnaud démarre ça c'est une très bonne rousse Arnaud démarre 54 km d'arrivée allez Greppel qui va se lancer 700 600 allez on bouffe pas trop de vent il y a du Dylan Gronewegen pour le sprint qui est en léger aussi il faut planer son dos et André Greppel qui fait pas un mauvais sprint et qui va prendre 7 points non 6 points 6 points il va prendre ses 6 points avec la porte aussi qui a fait le sprint Christophe Laporte mais il joue aussi qui a fait le sprint alors que ça va rentrer gentiment dans le rang allez 3 minutes 15 ça n'accède rien pour le sprint intermédiaire alors qu'il n'y a rien que Van Dressbrook c'est en train de mener le petit tempo il faut rester au milieu Marcel Cyberg va les protéger toujours André Greppel ça roule fort attention ce peloton quand même qui roule assez fort Marcel Cyberg qui est bien là Christophe Laporte aussi qui s'est repositionné aux avant-postes mais attention ça tente un petit coup de force un petit coup de force tenté par certaines équipes comme par Junior et la Philippe il voit que l'échappée est quand même assez dangereuse on n'est qu'à 49 km de l'arrivée c'est pour vous dire on n'est qu'à 49 km de l'arrivée et ça roule fort ça roule fort 2,57 ce peloton Michael Shark qui s'est repositionné ça roule fort attention ça roule quand même assez fort Skulli qui est en train de remonter aussi Saktor ça va être pour amener Cavendish on voit des équipiers à Gaviria Thomas Martinski qui est bien là toujours là Thomas Martinski Tichpenut oh là attention ça se met au sprint ça roule fort ça roule fort le ton qui roule extrêmement fort sous la pulsion de l'équipe Dimension Data pour un sprint pour visiblement Mark Handish qui doit avoir je pense de très bonnes jambes si son équipe roule ça roule fort ça roule très fort attention ton roule fort donc il roule extrêmement fort Boucher qui s'est bien repositionné Gaviria qui est protégé par Philippe Gilbert mais ça roule fort attention rien de ce que la recycle est bien remontée ils vont pas rouler les il vient de tomber oh il y a une chute ah chute chute de Raphaël Maïka malheureusement chute de Raphaël Maïka il est en train de se faire décramponner il est tombé il s'est cassé la figure Raphaël Maïka le double maillot double maillot à poids attendu par Moulberger double maillot à poids sur le tour de France en 2015 en 2016 Raphaël Maïka qui est tombé malheureusement dans cette localité attendu par Burghardt par Hoss par Postelberger et par Bonnard et par Moulberger le leader le leader de l'équipe Bora on se groulot pour la montagne même si on sait qu'ils ont quand même du bon mais là on joue la carte Raphaël Maïka alors que là ça roule fort ça roule très fort quand même dans le peton on essaie quand même de combler cet écart on essaie quand même de combler l'écart avec Ittel aussi qui fait rouler ses équipiers on voit Gaviria aussi qui fait rouler quelques équipiers pour l'instant l'équipe Loto Soudal aussi qui reste au chaud on aperce aussi des Mitchelton Scott pour Calé B1 ou encore quelques coureurs de l'équipe Loto NL les Loto NL sont un peu plus loin sont un peu plus loin les Loto NL vraiment autour de Dylan Grosnewegen Mitchelton Scott qui est bien là mais qui n'a pas de Swinter attitré qui n'a pas Calé B1 sinon ça aurait pu être une grosse carte pour cette année Calé B1 malheureusement qui n'a pas été sélectionné pour pour le Tour de France 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course ça roule fort ça diminue bien l'écart ça diminue nous sommes à 33 qui veut arriver Le Gane qui est passé à 90 donc Gintana qui est toujours bien positionné pour éviter des chutes et Bora quand même qui sont assez malchanceux au niveau des chutes Sagan est tombé hier Mike est tombé aujourd'hui et toujours 1 minute de retard toujours 1 minute de retard pour Rafa Le Maïka un petit peu moins 56 secondes et il est rentré il est rentré Rafa Le Maïka je ne le perce plus il est sans doute rentré Rafa Le Maïka contre l'avant et l'arrière du peloton il y a quand même 1 minute 1 minute 20 30 bornes ça roule ça roule quand même doit échapper ça roule bien ça roule bien aussi dans le peloton à 30 bornes de l'arrivée Chris Froome qui est bien là Tienzo Nibali aussi qui se repositionne traversé de cette localité à 28 km de l'arrivée les sprinters sont enfin prêts pour un deuxième sprint massif à l'arrivée à la roche sur Lyon perso Oliverness le ancien champion de Belgique Mikel Landa qui protège bien Quintana sur le plat Tana Landa je pense que le duo va pouvoir s'entendre à merveille dans la montagne mais mon tête c'est encore loin alors que c'est Sidvan Chavanel qui s'en va attaque de Sidvan Chavanel Buzz de Guent qui va contrer il va contrer Thomas de Guent les deux ventis j'ai l'impression qu'ils ne voulaient plus collaborer et Thomas de Guent qui est sorti il est sorti Thomas de Guent ouais et Vonti qui ils n'ont pas voulu collaborer peut-être maisentente on va se débarrasser des deux ventis ok je vais relayer fort De Guent qui va relayer avec Simon Chavanel pour conserver ses 15 petites secondes qui peut être très utile à la fin De Guent qui roule bien ça roule bien De Guent Chavanel c'est une bonne entente ça peut être une très bonne entente entre les deux expérimentés là qui a été vainqueur sur le Ventoux si on se souvient belle étape sur le bel arrivé au Ventoux qu'il avait gagné Thomas de Guent c'était en 2016 qui a fait 3ème du Giro en 2009 euh en 2012 pardon 3ème du Giro en 2012 et vainqueur d'une belle étape au Stelvio donc les échappés et voilà ils sont point de mire pour les quick steps échappés en ligne de mire pas de bleu pas de bleu pour certains je vais demander à prépare le sprint et là le train qui va devoir se mettre en place alors Marcel Cybert comme hier qui va donc protéger André Greipel et là cette fois-ci le train sera peut-être un petit peu plus conséquent puisque Yens Debucheur et là il y a un petit peu plus de barres Yens Debucheur et Yens Kekulak on entend une moto dehors Yens Kekulak qui va devoir protéger Yens Debucheur voilà et tout le monde tout le monde va prépare le sprint tout le monde s'est mis en mode prépare le sprint le train est en train de se mettre gentiment mais doucement en place 10 secondes 10 secondes toujours là pour le pour la petite échappée là qui entend de à 20 km de l'arrivée à la large de l'adieu des 20 km qui sera dans cette localité attention à ce virage à la droite ils arrivent pas à rentrer ils arrivent pas à rentrer les deux bontis pourtant le peloton roule fort restez bien placé ok je vais relayer fort et il roule il roule il roule il roule les gars et Thomas De Gein qui va aller contrer tout de suite ok je vais attaquer il voit que le il voit que le danger Wanti approche et il va s'en aller tout seul Thomas De Gein De Ofredo qui est en train de revenir mais nous on va pas rouler et De Gein qui sait de prendre du champ là moi je vais à la tête qui a décidé de contrer tout ça 46 secondes toujours il va y avoir je pense un peu de rupture même si peut-être Thomas De Gein peut résister à 15 km de l'arrivée on les aperçoit ils sont tous là-bas on est à 15 km 15 km franchement il est en train de faire un gros numéro on se dirige tout droit vers un sprint massive attention De Gein qui a quand même de la résistance au bout et personne va rouler personne va rouler De Gein Chavaner alors que Martinez qui a été craqué pour un équipe et du Jean de Ferrerst le peu temps de vrai je la gagne ça gère bien ça gère bien tout le monde va aller prendre son bleu pour la fin de ce sprint tout le monde en bleu tout le monde va prendre son bleu et 13 km l'écart assez stabilisé 13 km toujours l'écart qui est stabilisé sur ce double gauche là pour reprendre la 7 départementale parce qu'en France oui en France oui c'est des départementales 6 secondes 6 secondes ça va peut-être rentrer il y aura peut-être un groupant Chavaner qui ne veut plus trop rouler c'est pas une poubelle en fait c'est un orage qui est en train de s'abattre ici en Suisse il y a un bon orage qui est en train de péter là c'est ce que je suis en train de voir il y a un bel orage qui est en train de péter et Ofredo qui a craqué défaillance d'Ofredo à une dernière attaque pour Thomas de Gaënt on va pas rouler ok mais je ne vais pas être très efficace car je suis à bloc je suis à bloc 30 avant d'avoir vu qu'à craquer donc il y aurait vu qu'à craquer et j'ai l'impression que c'est Chavaner c'est Chavaner qui est en train de se détacher Chavaner qui est en train de se qui a pris un petit peu d'avance sur Thomas de Gaënt sur le champ d'un peu de le voir là euh ouais belle belle coopération les antiques ils se sont fait rattraper à 7 km de l'arrivée toujours 25 secondes attention ça peut le faire la ligne d'arrivée c'est ça peut le faire attention ça peut quand même le faire alors que ouais Thomas de Gaënt c'est fini c'est fini pour Thomas de Gaënt on a vu un moment je ne sais pas si pour ceux qui ont vu qui voient de loin mais Thomas de Gaënt qui a salué s'il a un Chavaner euh dans son effort et voilà ils vont se faire reprendre sous l'arche des 5 km ils ont été combatifs ils ont été combatifs Thomas de Gaënt et Steven Chavaner allez c'est parti du coup le sprint Yens de Bûcher qui est bien là attention attention ça se fait bloquer ça se fait bloquer et c'est Yens de Bûcher qui est en train d'emmener le sprint lui qui a emmené auparavant les sprints pour Calé B1 alors que ça pète bien ici ça pète très bien allez Cuculaire qui va s'écarter c'est parti Yens de Bûcher Yens de Bûcher Marcel Cyberg pour emmener André Greppel ouais c'est un sprint un peu au bon vieux temps Maximiliano Riquiezé oh là ça emmène bien ça emmène très bien de Bûcher qui va plus avoir de jus allez c'est Marcel Cyberg qui va emmener Marcel Cyberg qui va emmener ouais à moins que ça soit Tige Benode c'est Tige Benode qui est le mieux placé et Maximiliano Riquiezé c'est parti c'est parti pour ce sprint c'est parti il est en léger il faut pas mon temps il est en léger il faut pas mon temps ça bien sûr ça correspond à Peter Sagan on l'a remonté je vois la remontée d'André Greppel non ça sera insuffisant il va accrocher une douzième place décevant André Greppel sur ce sprint et j'ai pas vu qu'il avait gagné il me semble que c'est il me semble que c'est encore des marres ou Grevy Ria qui a dû gagner elle était pas en bonne forme André Greppel c'est peut-être ça qu'a péché et le maillot blanc à poids rouge donc pour Thomas Martinski le maillot à poids de ce Tour de France Thomas Martinski maillot blanc à poids rouge de ce Tour de France qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière allez on l'a pleuvé encore maillot blanc à poids rouge Thomas Martinski alors que l'orache c'est calmer j'entends plus trop j'entends plus plus grand éclair en évidence on finit même pas pour les 10 premiers et c'est démarre encore oh la la gros la bonne nouvelle de la journée gros gros ouais petite surprise petite surprise mais il a été puissant il a été puissant Arnaud démarre il faut quand même bien l'avouer ah non l'orache qui sait toujours pas qu'elle mais il s'impose donc démarre devant Kittel, Degenkolb Gaviria, Christophe Mark Cavendish Christophe Laporte Peter Sagan Greg Van Averman qui a fait le sprint 9ème Katovski 10ème Grosvengen Greppel pas mal tout ça Valverde qui a même fait le sprint pas de cassure pas de cassure dans le peloton pas de cassure dans le peloton je suis à part à part Corinne quelques petits coureurs bon bah voilà les amis pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous aimer la chaîne si ce n'est pas encore fait on va se retrouver demain pour la 3ème étape un contrôle à montre par équipe moi j'ai plus qu'à vous dire portez vous bien et à très vite salut